Les exportations des produits vivriers sont suspendues sur une période de six mois. Il s'agit entre autres du manioc, de l'igname, du maïs, du riz, du mille, du sorgho et le fognou, mais également de la banane plantain et de l'atéqué. En prenant cette décision, les autorités ivoiriennes se donnent pour objectif de garantir la sécurité alimentaire des populations. Dans un communiqué signé le 15 janvier, conjointement par le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières et du ministère du Budget et des Finances, il est indiqué que tout manquement à cette disposition est passible de sanctions conformément aux dispositions prévues par la loi. Les membres du gouvernement révèlent que cette décision est prise conformément au décret numéro 2022-168 du 9 mars 2022, instituant une autorisation préalable à l'exploitation de tous produits vivriers de janvier à juillet 2024. C'est donc une vingtaine de produits vivriers qui est ainsi frappé par cette suspension temporaire d'exportation.